chers amis gémeaux bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui commence bien entendu avec le cancer deuxième et troisième des camps c'est votre signe voisin il gère vos besoins vos envies vos désirs tout ce qui vous appartient aussi aussi bien les objets que les êtres humains les animaux je veux dire c'est le secteur 2 on a envie d'être propriétaire d'être un peu plus possessif que d'habitude et bon on se comporte un petit peu comme si les autres étaient des objets donc faites attention restez quand même sensibles à ce que les autres ont besoin et exprimer aussi vos propres besoins c'est important pendant la période cancer alors attention à ce qui ne vous déborde pas ses besoins et à ne pas trop manger bon on met la pédale douce après le 23 le soleil occupera le lion alors ce sera le premier des camps évidemment et pour vous c'est un secteur top parce que c'est un secteur gémeaux donc vous allez exister davantage en tant que gémeaux c'est à dire vous allez pouvoir vous exprimer faire de l'humour attention ce que soit pas un peu lourd à votre humour vous allez pouvoir bouger vous aimez bouger vous aimez le mouvement un souvent le gémeaux ne tient pas en place donc bon peut-être que vous allez faire des sauts de puce que vous allez aller voir les uns les voir les autres bref bon ça va être une période vraiment je ne dis pas mouvementée mais où il y aura du mouvement du côté des activités vous le savez elles sont gérées par mars et ça commence bien avec un mars en lyon troisième des camps alors pour vous ce mars en lyon nous dit que vous allez être un petit peu pushy comme ça avec les autres dans vos conversations vous aurez besoin d'avoir raison de comment dire d'avoir le dernier mot 1 dans les conversations mais alors il ya une chose à laquelle il faut que vous fassiez vraiment attention les amis c'est de ne pas couper la parole aux autres c'est un petit peu la spécialité des gémeaux c'est à dire que vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit puis il faut que vous l'exprimiez tout de suite et donc vous coupez la parole après le 11 alors là c'est moins sympa mars va être en vierge et c'est un secteur de votre thème c'est votre secteur 4 très cérébrale donc vous allez certainement voyez une planète d'action dans un signe cérébral bon ça coince un petit peu au niveau de l'action parce que vous allez peut-être trop réfléchir avant de prendre vos décisions avant de avant de faire quoi que ce soit vous allez bon alors peut-être que c'est une bonne chose que ça va vous empêcher d'être trop impulsif on dit que vous êtes un signe très spontané mais bon c'est plutôt sympathique la spontanéité sauf quand vous dites des choses que vous regrettez après donc faites attention là il risque d'y avoir quand même des petits conflits familiaux ou entre vous et vous vous serez pas d'accord avec vous même parce qu'il y a une partie de vous qui voudra faire quelque chose et une autre partie qui voudra faire autre chose donc bon heureusement ça va durer trois quatre jours mars est rapide et au bout de quelques jours vous n'y penserez plus du côté de vénus et des questions sentimentales et bien vénus avait commencé au mois de juin était entré en lyon donc on l'a eu tout le mois de juin et ça continue au mois de juillet puisque elle s'arrête elle va stationner dans le troisième des camps du lyon donc en rapport avec votre troisième des camps et en bon rapport bien évidemment alors je ne sais pas s'il est question d'une vraie histoire d'amour il peut simplement y avoir plus de complicité avec quelqu'un que vous aimez bien vous allez être un petit peu comme frère et soeur il ya un côté très fraternel dans cette conjoncture peut-être d'ailleurs que vous allez passer vos vacances avec un proche que vous aimez bien ça peut être un frère une soeur un cousin une cousine on ne sait pas mais bon c'est quelqu'un que vous aimez bien et avec qui va y avoir beaucoup de complicité je ne pense pas que bon ça peut être aussi un beau frère une belle soeur là vous pourriez tenter de franchir des limites un léger beau n'ont pas toujours beaucoup de limites mais bon étant donné que vénus va rétrograder à partir du 23 bon je pense que vous allez parvenir à freiner les choses si jamais vous étiez tenté un bon c'est peut-être pas le cas un peut-être que tout simplement vous allez aussi vous faire de nouvelles relations que des amis d'amis de des proches vont venir compléter votre cercle à la fin du mois et que bon vous vous sentirez bien entouré alors le 5 le 10 le 18 et aussi le 24 voilà des journées pendant lesquelles vous allez être gourmand de la vie plus sensuelle encore que d'habitude et aussi un petit peu plus possessif voire jaloux vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis on vous attend le mardi soir pour notre live à 20 heures vous avez rendez vous sur celastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie des petits postes quotidiens aussi sur insta et sur facebook et enfin si vous voulez une consultation vous nous écrivez à zoé ou à moi bon mois de juillet vous Sous-titrage ST' 501